Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico en vidéo, alors nous voici sur une vidéo qui sera de type un petit peu pronostique Alors en effet là c'est une partie que j'ai fait, alors là c'est, donc là j'ai tourné les Arvernes, donc les Gaulois Donc qui vont représenter la France et en face c'est la civilisation JET Alors les JET c'est, ça fait partie de la Roumanie, alors certains diront c'est plutôt les Dacia Je le reconnais, c'est plutôt Dacia, mais là en l'occurrence là je dirais c'est davantage les JET Parce que malheureusement dans les parties personnalisées ou petits joueurs on a que le choix des JET Du côté de l'armée Gauloise, alors qu'est-ce que l'on peut trouver ? Alors sur la ligne de front, alors on peut trouver des hommes libres enrôlés, donc ce sont des piquets Alors là nous avons encore des hommes libres enrôlés, là nous avons des guérillas lances Juste ici, donc là il fait nuit, donc ils sont tous armés de torches Alors là, là c'est mon général que j'ai volontairement mis sous protection à ce niveau-ci Là j'ai remis des guerriers à lances et un peu plus loin des hommes libres enrôlés Donc qui sont un peu tout nus, voilà qui sont à moitié tout nus Et là, là c'est les guerriers nus, voilà j'avais envie de les mettre et voilà Et là pour les gens, regardez, voilà des hommes en string, voilà tout simplement Alors je sais pas où c'est que ça en est dans la bataille, non, pas encore Alors là, d'accord, ils ont pas encore dépassé la première ligne de feu Vous verrez que j'ai placé une ligne de feu relativement tôt pour qu'ils commencent à être harcelés Alors du côté des jets, donc là nous avons des l'homme de lancier, donc les piquets Là nous avons les soldats de fex Qui sont, alors là, je comprends pas du tout, c'est à dire d'être des épéistes ou ils ont des fous Ça c'est quoi ça ? Alors des nobles bretters, d'accord, donc ce sont des nobles qui ont des épées Donc là encore des nobles bretters et là des nobles bretters et là nous avons des guerriers à lances Ok, très bien Derrière nous avons des arcs, des archers d'as D'accord, et tout ça c'est les archers et ça c'est des tirailleurs Donc les tirailleurs c'est des, ils ont des lances, bon ils lancent des javelots C'est déjà vigné et donc là j'ai des carrières et lances encore derrière Et j'ai deux cavaleries derrière Alors est-ce qu'on a dépassé la ligne ? Oui, ok, très bien Donc là on va pouvoir voir les premiers effets de, voilà Donc là, du côté des jets Alors comment ils subissent le choc, voilà, donc là deux d'un coup Ah là là, putain, vont-ils réussir à aller jusqu'à la ligne de front ? Ça c'est bien la question qu'on se pose Donc là, là ils commencent à perdre du monde Et là, ils sont sous le feu ennemi, donc ils sont un peu stressés Alors là, là aussi Donc là, ils vont pas tarder à faire face aux, 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 à mes archers qui sont juste derrière Donc là, dès qu'ils dépasseront cette ligne, ils seront immédiatement, immédiatement harcelés Donc là, dans la foulée, normalement ils ont dû préparer leurs, leurs flèches Bon, ils décochent ou quoi là, les archers ? Ok, voilà C'est parti Donc là, je vois que les cavaliers ennemi commencent à charger J'ai pas encore commencé à répliquer, donc là ils sont en forme pour partir à la guerre Normalement, je vais pas tarder à, 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 à envoyer la sauce Voilà, donc là, là je vois qu'ils sont au taquet au niveau des, des archers Mais moi aussi de mon côté Donc là, je renvoie une cavalerie pour répondre à leur, à leur attaque sur le côté Voilà Alors là, pareil aussi Alors d'ailleurs, ouais Donc là c'était pour, pour répondre à leur, à leur cavalerie Et là pareil aussi, j'en place une pour, pour charger Donc là, le combat est totalement fou Le combat est fou Donc voilà ce qu'est-ce qui se passe sur la ligne de front Alors, donc là, ça, ça s'échange de la lance dans la gueule quand même Là, les archers se font littéralement la guerre Voilà Donc là, il flippe un peu parce que quand même, ils se reçoivent une sacrée sauce Mais vous verrez que le combat, il est pas, il est pas si gagné que ça Parce que là, là, là derrière, nous avons des, des nobles lanciers Qui, qui sont face à des guerriers à lance Et c'est, et c'est pas facile Là, on voit que les archers, ils sont vraiment, euh, acculés Donc là, on va essayer de, de regarder un combat Ah là, c'est, c'est, euh, ça tape Ah, putain, il y a un mort là Allez le gaulois Le mec, il se bat avec, avec une torche Va-t-il ? Va-t-il mourir ? Va-t-il laisser la lumière dans sa compagnie ? Ah, putain, il est mort Voilà, bon, la lumière reste au sol Et là, on voit que c'est plus pas facile parce que c'est un bordel, mais incommensurable Donc là, euh, il y a mes chiens Euh, il me semble que je vais pas tarder à les envoyer Euh, sur les archers Parce que là, je vois que c'est vraiment le bordel Donc là, j'ai fait reculer volontairement mes, euh, mes archers Parce que là, j'ai vu que la ligne de front Était, euh, vraiment extrêmement fine Euh, donc là, il y a, euh, il y a les cavaliers Là, ils sont en train de, de vaincre sur le côté Donc là, ils sont contents Ils ont vaincu leur, euh, leur première, euh, leur première, leur première bagarre Mais là, on voit que sur la ligne de front C'est plus pas facile que c'est compliqué Euh, là, là, on est vraiment, euh, là, 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 les, les troupes de mon côté Sont, euh, sont relativement acculées Parce que là, il y a 120 bonhommes Qui ont de mon côté, bah, plus que 57 Là, ils sont 109, 57 Et là, je vois que mes chasseurs gaulois Et bah, j'ai, euh, j'ai fait un peu reculer Parce que là, euh, ça devient vraiment très difficile Et, euh, et là, je sens que ça va craquer Ça va craquer parce qu'en face, ils sont bien meilleurs Là, on voit que les jets, ceux-là, ils reculent Là, 57 Et là, il y a encore du, euh, du monde, de ce côté-ci Euh, les chiens, ils sont où ? D'accord Ok, très bien Les chiens ont attaqué, euh, de ce côté-ci Mais, euh, là, j'ai des troupes qui sont en déroute D'accord Ah non, ça va, c'est du jet, ça Parce que les chiens, le problème, c'est qu'ils font plus le dessin go D'accord Donc là, ça a l'air d'être du jet Ça, c'est, euh, bah, c'est mogulois qui sont en déroute Donc là, on voit que c'est vraiment la merde Là, on voit que c'est vraiment le caca le plus absolu Euh, de ce côté-ci, ouais Donc là, c'est la déroute la plus absolue Euh, donc là, je décide, euh, d'envoyer ma cavalerie Afin de les, de les bousculer Parce que là, ça risque d'être vraiment très difficile Euh, mais les chiens sauvages Il en reste plus beaucoup Et d'ailleurs, les chiens, euh, bon, euh, comme je vous l'ai dit Ils font pas vraiment la différence Et, euh, et ça peut être vraiment très chiant Même si là, ils sont, ils sont globalement dans une zone Où il y a beaucoup de jets Euh, c'est plutôt pas mal Mais là, on voit qu'il y a quand même un gros paquet de jets Et, euh, et là, je vais devoir, euh, je vais pas tarder à, à devoir mettre, bah, le reste en déroute Là, je devais battre des lancers jets Bon, j'ai envoyé des chevaux, mais bon, c'est pas grave C'est, euh, voilà, j'avais pas le choix Dans tous les cas Là, mes, euh, mes lances projectiles sont, euh, sont un peu, un peu en sécurité Mais ils vont pas tarder à revenir au combat Voilà, donc là, il nous reste plus grand chose Alors là, au niveau du combat Donc là, c'est vraiment, euh, du combat de cavalerie Et au, et au milieu, les nobles lanciers Qui voudront pas du tout laisser leur place Euh, ça va être, euh, un combat extrêmement difficile Et extrêmement ardu On se demande, qu'est-ce qui va se passer à la fin Parce que ces, ces unités sont des unités d'élite Et, euh, à côté de ça, bah, j'ai pas, j'ai pas grand chose Euh, même si là, je décide d'envoyer mes chasseurs gaulois Voilà Je les ai, euh, je les ai, euh, bah, je les ai armés Pour, euh, pour aller se battre au corps à corps On va voir qu'est-ce que ça va donner, hein Et, euh, d'ailleurs, là, on est, euh, on est pas loin de la fin Euh, là, comme vous pouvez le voir Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pratiqué l'encerclement, euh, à ce niveau-ci Même si, euh, là, j'ai, euh, j'ai une unité en déroute Donc, mes nobles lanciers qui, euh, sont plus que 30 Ici, qui sont 80 Voilà, donc, euh, là, j'ai décidé, bah, de réenvoyer, euh, encore, du monde Lancer les javelots sur la, sur la foule, c'est pas forcément une bonne idée Même si mes guerriers tout nus, bah, ils sont, ils sont chauds comme la braise Donc, comment, comment ça se bat ici ? Ah, ça, c'est bon, ça Les guerriers tout nus, ça, c'est, c'est la classe Parce que celui-là, il y a pris un sacré coup Alors, alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, de ce côté-ci, des jets Les jets se défendent vraiment comme ils peuvent Euh, les cheveux tombent Bah, c'est pas grave, hein De toute façon, les lancers contre les poneys, ça, c'est clair C'est, c'est difficile Alors, ah, ok, ceux-là entrent en déroute Et ceux-là aussi Il ne reste, bah, plus grand-chose Et, euh, et le combat est terminé Et la France Gagne de justesse Mais gagne quand même Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada